Alors maintenant qu'on a terminé notre premier étage et que les arêtes correspondent ainsi que les coins la première chose qu'on va faire donc c'est retourner le cube alors maintenant que c'est fait on va choisir une face alors par exemple ici la rouge alors ce qu'on va faire c'est tourner la face du haut afin de chercher une arête qui correspond donc ici par exemple j'ai l'arête rouge verte qui correspond puisqu'elle doit se replacer ici alors maintenant qu'on a cette arête là elle doit venir sur la droite alors on doit appliquer une première formule pour ça alors haut, droite, haut inversée, droite inversée, haut inversée, face inversée, haut et face alors on peut voir que l'arête s'est bien placée donc avec le centre rouge rouge et vert vert alors on continue à chercher des coins donc par exemple ici j'ai une arête qui correspond donc elle doit se placer sur la gauche donc ici on est dans le deuxième cas alors pour faire ça on va placer donc une fois que ça correspond on va placer cette face sur le côté droit et on va appliquer la formule suivante haut inversée face inversée haut face haut droite haut inversée et droite inversée alors on peut voir que l'arête s'est bien placée alors on continue toujours à chercher une arête donc ici j'ai trouvé une arête qui correspond donc elle doit encore une fois se placer sur la gauche donc c'est toujours le deuxième cas on réapplique la formule on le replace sur la droite d'abord haut inversée face inversée haut 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 droite haut inversée et droite inversée alors voilà notre arête s'est bien replacée on continue alors ici on tombe sur le troisième cas c'est à dire que l'arête est bien placée mais que les couleurs sont dans le mauvais sens alors pour corriger ça on va expulser cette arête ci vers le haut en la remplaçant avec n'importe quelle autre donc pour faire ça on applique par exemple la première formule qui était haut droite haut inversée droite inversée haut inversée face inversée haut et face maintenant que c'est fait donc on a expulsé cette arête on la retrouve ici et maintenant on peut la replacer dans le bon sens donc on est dans le premier cas et on applique la formule haut droite haut inversée droite inversée haut inversée haut inversée face inversée haut et face alors on a construit notre deuxième étage et toutes les arêtes correspondent voilà voilà